Ce mardi 21 mars 2023, Emmanuel Mottaz est décédé à l'âge de 59 ans, a annoncé le producteur Jean-Luc Azoulay. Deux jours plus tard, ses proches ont pu lui dire un dernier adieu lors de ses obsèques organisés au crématorium du Père Lachaise, à Paris. Plusieurs personnalités étaient présentes, Jackie, Laure Guibert, et bien évidemment Jean-Luc Azoulay. Ils ont pu ainsi avoir une forte pensée pour celle qui a marqué toute une génération de Français. Interrogé par nos confrères de télé-loisirs, Jean-Luc Azoulay est revenu sur l'état de santé d'Emmanuel Mottaz. Elle avait une santé fragile depuis un certain temps. C'était une vraie artiste, une fille formidable. Elle était chanteuse et scénariste pour Hélène et les garçons notamment. « Nous sommes très tristes », a-t-il déclaré. Très proche, les deux amis n'avaient jamais cessé d'avoir des contacts. On s'appelait beaucoup, on s'écrivait aussi énormément. Elle était fatiguée depuis quelque temps. Il faut dire qu'elle était fragile depuis le début, elle avait des problèmes de santé depuis son enfance. Toutefois, elle avait une volonté formidable de vivre, de ne pas se plaindre. J'ai eu sa mère au téléphone, si est-il elle qui m'a appris la nouvelle, on a pleuré ensemble. Si est-il triste de mourir aussi jeune. Les confidences bouleversantes de Jean-Luc Azoulay, il est aussi revenu sur la façon dont elle a été découverte. Je l'ai connue quand elle avait 16 ou 17 ans se souvient Jean-Luc Azoulay. Elle était très fan de Dorothée et venait à ses spectacles. Elle était toute mignonne, pleine de peps et de joie de vivre. Elle avait quelque chose en plus. On a tendance à dire que je crée des vedettes, si est-il faux, ce sont elles qui se créent. Et si est-il se coiffait Emmanuel. J'ai tout de suite ressenti qu'elle avait quelque chose. Elle avait une voix très intéressante et marquante. Elle a écrit de nombreux épisodes d'Hélène et les garçons. Elle avait des idées originales, elle était talentueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada